« Moi et ma maison nous servirons l'Éternel » Dixit, l'Écriture Sainte dans la Péricope de Jésus au chapitre 24, le verset 15. C'est ici un engagement du serviteur de Dieu, considérant son propre foyer comme la base de l'Église. Le mot « Église » hormit sa connotation de « maison de Dieu » où « lieu de culte » désigne aussi la communauté des enfants de Dieu. Dans cette optique, que veut dire une Église domestique ? L'abbé Brunel Massoumou donne des éléments de réponse. Une Église domestique, comme le mot l'indique, est une Église taillée et vécue à la mesure de ceux qui la constituent. Une Église où la parole de Dieu, son écoute et sa mise en pratique sont les éléments qui fortifient et font vivre la foi de ceux qui la constituent. Ensuite, il existe une corrélation entre cette Église domestique et la formation intégrale de l'homme. Les serviteurs de Dieu apportent un éclairage. Il faut signaler de prime abord que la famille reste la première école de l'humanité. Et de par cette vocation, une Église domestique qui vit pleinement cette vocation, contribue à la formation de l'humain, contribue à la formation de l'individu et propulse cet individu à demeurer chrétien toute sa vie, mais aussi à exprimer son engagement partout dans le monde. Dans la Bible, je suis dit, moi et ma maison, nous servions l'éternel. Tu vois déjà, donc papa croit en Jésus, les enfants et maman, tout le monde. Donc l'Église commence d'abord dans la maison, avant d'abord que ça sort. Mais si tout le monde ne prie pas, ou chacun de vous a sa croyance, chacun de vous a son Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux, il y a des dieux de mire, il y a des dieux des hommes, il y a des dieux des choses, il y a des dieux de certains trucs. Mais si tout le monde croit en Jésus-Christ comme Seigneur et sauvé, là je peux dire oui. S'il est établi que tout concourt au bien de ceux que Dieu aime, il y a donc tout intérêt d'entretenir une Église domestique.